Musique Connacri, 8 mai 2017, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Envoi-Sylosommaire. La problématique de la circulation routière en Guinée, la question préoccupe le gouvernement et ses partenaires. Une réunion des forces de sécurité s'est tenue à huis clos, plus de 327 personnes tuées dans les accidents de la route en 2016. Le programme de relance de la culture d'exportation fait du chemin dans la région forestière. L'initiative du chef de l'État fait du chemin, fait à suivi des faits. Les résultats sont perceptibles sur le terrain. Fini le pèlerinage chrétien à Bofa, plus de 25 000 fidèles ont approfondi leur foi religieuse. Le parcours spirituel des catholiques a duré une semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guinée a célébré ce 8 mai la journée internationale de l'accord rouge et du croissant rouge sur le thème Partout pour tous. Le saviez-vous, c'est un cérébrouillard mobilisé, membre du gouvernement, diplomate et partenaire technique et financier. Un événement placé sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Kondé, compte rendu signé Aboul Karim Kondé. Il faut rappeler que malgré les progrès économiques, techniques et technologiques de ces dernières décennies, notre société reste une source de création de nombreux problèmes. L'inégalité sociale, les adeptes de la violence créent des foyers de tensions et de guerres. De nombreuses personnes sont obligées d'abandonner leur habitat pour emprunter le chemin difficile de l'exode et de la migration vers d'autres endroits plus sûrs. C'est pourquoi la Guinée accorde une place prépondérante au partenariat avec les communautés et les acteurs comme la Croix-Rouge. Et les domaines de collaboration prioritaires sont le développement de la santé communautaire, de la surveillance, la sensibilisation et la promotion du sécurisme. La Croix-Rouge était au chevet de la Guinée pendant la crise d'Ebola dans notre pays. Le saviez-vous le rôle de premier plan que la Croix-Rouge guinéenne a joué durant la crise d'Ebola en mobilisant plus de 3 500 volontaires qui ont été déployés dans tous les piliers de la riposte et qui continuent dans les activités de résilience en étroite coordination avec les autorités décentralisées, en offrant le soutien psychosocial aux guéris d'Ebola, leurs familles et leurs communautés, en soutenant les acteurs de première ligne par un programme de réinsertion socio-économique, en s'investissant en étroite coordination avec les responsables sanitaires décentralisés dans la surveillance communautaire afin que, par un mécanisme d'allaites précoces et de réponses anticipées, nous puissions prévenir, anticiper et réduire les risques selon une approche intégrée. Le président de la Croix-Rouge guinéenne, dans son intervention, a présenté des doléances au chef de l'Etat, professeur Alfa Kondi. C'est pour moi l'occasion de remercier, une fois de plus, son excellence, monsieur le président de la République de Guinée, chef de l'Etat, président de l'Union africaine, et à travers lui, tout le gouvernement, pour son avis constant à la Croix-Rouge guinéenne, dans l'accomplissement de sa mission humanité. Toutefois, en toute confiance, la Croix-Rouge guinéenne souhaite vivement, auprès de son excellence, une augmentation supplémentaire de la subvention de l'Etat. Et attendre, implément, la donation officielle d'un site qui lui permettra de bâtir son ciel national. Le président de la République, professeur Alfa Kondi, s'est porté premier volontaire de la Croix-Rouge guinéenne, et il a promis à soutenir la Croix-Rouge guinéenne avec son gouvernement. A l'occasion de la cérémonie et de la commémoration de la 150e journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croix-Rouge, la Guinée, en communie avec l'ensemble des nations du monde entier, célèbre aujourd'hui la journée mondiale du moment de la Croix-Rouge, journée de commémoration, de souvenirs et de réflexion, mais surtout de partage de solidarité avec les femmes et les hommes, que vous jurent une nuit pour alléger la souffrance des personnes les plus vulnérables. En cette guide-journée, je m'incline devant la bravoure et la mémoire de vos volontaires qui, au plus de sa fille suprême, ne recule jamais devant l'impératif humanitaire et choisit de soutenir les populations et communautés les plus vulnérables, de diffuser les messages de solidarité, de compassion, d'entraide et de l'humanité. Mesdames, Messieurs, En écoutant les déclarations qui viennent d'être prononcées, je trouve une véritable source de fierté profonde d'accepter d'être volontaire au premier rang de la Croix-Rouge-Rouge. Appartenir à une organisation aux nobles actions humanitaires telles que la Croix-Rouge et le Croix-Rouge devraient être le souhait de toute personne épris de paix, de solidarité et de fraternité. Des valeurs qui n'ont pas de prix que le mouvement de la Croix-Rouge nous enseigne et nous assure de concordiser par direction pratique de protection de la vie, de la santé, de la dignité humaine en toutes circonstances, en toute impartialité. Mesdames, Messieurs et distingués invités, il y a quelques jours, à l'occasion de l'ouverture de la 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croix-Saint-Rouge, j'ai envoyé un message officiel à la famille mondiale de la Croix-Rouge, en général, et la Croix-Rouge guinéenne en particulier. Ce, pour eximer toute la gratitude du peuple guinéen pour le travail de qualité que les volontaires de la Croix-Rouge ont accompli, qui a permis de sauver des vies humaines, de porter de la santé et d'en finir avec la maladie aviris Ebola. Je disais dans ce métage que la Guinée donnera le temps et s'engage à travailler avec la Croix-Rouge pour faire de sa société nationale de Croix-Rouge une institution respectée pour ce qu'elle fait, avec des volontés disponibles partout, sur le total national et surtout du déminé du peuple guinéen. Cependant, en ma qualité de président de la République de Guinée, je trouve l'occasion plus solennelle aujourd'hui pour exprimer très officiellement devant les partenaires privilégiés et volé en Guinée, où c'est en notre pays, envie de vous assurer de ma disponibilité et de ma détermination à soutenir convenablement le rôle auxiliaire indispensable que joue la Croix-Rouge guinéenne. Ce rôle de facilitateur de développement communautaire que vous jouez en temps de crise, comme dirant les moments les plus apaisés, vous place sans nul doute comme un acteur majeur, j'aurais même dit incontournable dans notre chère Guinée. L'idéal de la Croix-Rouge et mon engagement social en faveur des personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, se rejoint à plus d'un type, sans doute concerné personnellement de la mission que vous menez et je comprends du temps plus la réalité que vous devez faire face. Ce qui dénote à suffisance que nos convictions convergent en termes d'humanité, sur l'identité et fraternité d'entraide. Mesdames, Messieurs, il est réaliste d'admettre que toute action humanitaire ne peut être menée à bien que celle bénéficie du soutien et de l'appui des donateurs et des partenaires. De toute évidence, les problématiques à l'usure sont multiples et nécessitent de mobiliser d'importantes ressources financières, matérielles et humaines. C'est pourquoi je me mets à profit de cette célébration pour lancer un appel vibrant à mon gouvernement aux partenaires de développement d'engager avec la croix lourde guinéenne des pistes de réflexion afin d'offrir de nouvelles opportunités de partenariat pour le financement des actions humanitaires de nos braves volontaires. afin qu'ils continuent à évoluer efficacement partout et pour tous. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier chaleureusement les composants de la croix lourde guinéenne internationale. Je n'ai pas combien de l'horreur de citer les croix lourdes et d'oublier d'autres, donc j'adresse mes félicitations à tous les partenaires. Je remercie enfin les volontaires de la croix lourde guinéenne en les rassurant une fois de plus du soutien indéfectif du gouvernement guinéen. Sachez que nous avons écouté attentivement vos diréances et l'assurez-vous qu'une réaction appropriée vous sera réservée, M. Traoré. Il est établi qu'à tout moment et en tout lieu, on pourra faire secours au service de la croix rouge et du croissant rouge. Dans le même registre, la formation des agents de santé communautaire. La question a dominé l'entretien que le premier ministre, son chef du gouvernement, a accordé au bureau exécutif de l'ONU-SIDA. D'autres sujets liés à la lutte contre les épidémies en Guinée ont été évoqués au cours de cette audience. Ousmane Bangoa. Conakry reçoit depuis hier la réunion des experts de l'ONU-SIDA. Ici, les spécialistes de santé sont venus discuter avec le premier ministre d'un certain nombre de questions, notamment des opportunités de développement du système de santé communautaire. l'ONU-SIDA, en collaboration avec le gouvernement guinéen, s'engage à lutter contre les maladies telles que le SIDA, la tuberculose, le paludisme et les épidémies qui émergent. Il faut un plan de rattrapage pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On a trois personnes sur quatre qui n'ont pas accès au traitement. On a donc un problème sérieux. Il faut nécessairement qu'il y ait un plan de rattrapage au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale si on veut éliminer et contrôler l'épidémie. On sait que de plus en plus, on aura des nouvelles épidémies qui vont émerger. On a eu l'expérience d'Ebola. On sait aussi que si on veut avoir une sécurité en matière de santé pour les populations les plus démunies, il nous faut nécessairement changer notre système de santé, faire en sorte qu'on ait des agents de santé communautaires. On voudrait que le président Alpha Kondé, président de la République du Guinée, puisse porter cette initiative-là au niveau continental et même au niveau mondial. Il s'agit de profiter du leadership du président de la République, le professeur Alpha Kondé, à la tête de l'Union africaine, pour faire un appel à ses pairs en Afrique pour le recrutement de 2 millions d'agents de santé communautaires. D'une part. D'autre part, aussi, discuter des questions de financement du système de santé à partir des fonds propres des pays, indépendamment des partenaires techniques et financiers. Pour le Premier ministre, la création des agents de santé communautaire pourrait être un moyen de réduire le taux de chômage en Guinée. Occasion pour Mamadi Yula de réaffirmer l'engagement de son gouvernement dans la mise en place des mécanismes facilitant la création de plusieurs structures de suivi et de communication. En santé toujours, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. Elle concerne les enfants de 0 à 5 ans pour la zone spéciale de Conakry. C'est la mairie de Matam qui a servi de cadre au lancement de l'opération. Cette campagne porte-à-porte va toucher tous les foyers. La route continue de faire des victimes. Je vous le disais en titre de l'Observatoire guinéen de la circulation routière et mobilité urbaine a présenté ce lundi le bilan annuel des accidents de l'année 2016. 327 morts. La question préoccupe l'Etat et ses partenaires. Une réunion des forces de sécurité s'est tenue ce lundi à Wiklo. Rien n'a filtré, mais certainement des décisions importantes seraient envisagées à Blay-Yalot dans nos prochaines éditions d'information. L'exécution du programme de relance du secteur de développement rural initié par le chef de l'Etat affiche des résultats prometteurs. C'est du moins le constat fait par le directeur général de l'IRAG au terme d'une mission de suivi en région forestière. Voici le reportage d'Imbad Mouya. Au cours de cette visite, le directeur général de l'IRAG a constaté une évolution normale des plants mis en terre et des pépinières installés en 2016 et 2017. Le décor du centre de recherche agronomique de Serédou et des centres de production et de multiplication de matériel végétal de Massenta et Bangueta à Zérecorée traduit les efforts engagés par les chercheurs de l'IRAG et les agents de l'Amproca. À l'heure où nous sommes, on veut attaquer la transplantation du café. On a reçu 50 kilos de graines de café parche et qui a été mis en germoire. Le programme de relance des cultures d'exportation bénéficiant de l'appui de la société Win Witness de Elage Mohamed Kanyassi a comporté aussi la mise en place de 10 pépinières communautaires de cacaouillés, 6 à Zérecorée et 4 à Massenta. Le nombre de plants par pépinières varient entre 50 000 et 100 000. L'action qu'on amène c'est des pépinières villageois. Pour le monde, ça c'est des pépinières villageois. Mais le Bangueta là, ici c'est Pamporé. Ici c'est 55 hectares. Mais on a envie, on va continuer pour faire ici 100. On a envie de faire presque 3 000 hectares de cette année-là. En matière de production animale, l'importation de races porcines améliorées et d'Alevin de la Côte d'Ivoire sur initiative du chef de l'État a imprimé un nouvel élan à la porciculture et à la pisciculture en Guinée forestière. Nous avons vu les porcheries avec les races qui ont été importées de Côte d'Ivoire, la lambrasse. En termes de consanguinité, cette consanguinité qui affectait déjà le chef tel port dans notre pays est cassé. Et nous avons aujourd'hui des porcelets qui se portent bien. Nous avons aujourd'hui des troupeaux qui sont excellents. Les prochaines années, l'expansion de ces différentes actions ouvrira la voie à une croissance durable de l'économie rurale guinienne. Direction Bokeh où les compagnies minières renforcent leur appui en direction des communautés. C'est le cas de la SMB qui prévoit la construction de plusieurs infrastructures et des fourrages en faveur de localités touchées par le projet. Une mission du ministère des Mines vient de se rendre dans la région pour voir le niveau d'exécution des travaux. Mamadou Alphabal dessine son reportage. En 2017, une trentaine de forages seront réalisés dans les localités touchées par la société minière de Bokeh. Comme Dapilong, Malapuya et Katougouma, le besoin en eau potable des populations est grandissant. Les villages grossissent chaque jour à cause de l'arrivée massive de diverses personnes attirées par les activités minières. Nous allons encore faire les efforts pour créer plus d'emplois pour améliorer les conditions de vie d'ici. Dans la politique de la société, c'est-à-dire avoir une bonne riveraine, coopération en harmonie avec la communauté riveraine. Nous prions le bon de dire que cette société reste longtemps avec nous ici. Cette activité s'inscrit dans la dynamique de la mise en oeuvre du plan annuel de développement local de la SMB. D'autres projets comme la construction de salles de classe et d'infrastructures sanitaires seront exécutés. Nous avons déjà amorcé depuis deux semaines déjà. On a déjà une dizaine de forages donc ça va continuer. Ici, l'ensemble des acteurs appellent à une bonne cohabitation entre les compagnies minières et les populations. Dans la paix, ils estiment que l'ensemble des difficultés peuvent être surmontées pour l'intérêt de tous. Première réunion ce lundi de la commission technique de suivi de la réforme de l'administration. Objectif partagé et amendé le document de réforme proposé par le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'État. Les résultats de cette rencontre pourront permettre la mise en oeuvre rapide de ce programme Baba Kuyate et Ternan Kamisuko dans nos prochaines éditions d'information. 1977-2017, la télévision nationale aura 40 ans d'existence le 14 mai. Cet outil de communication de masse est le fruit de la coopération guineo-libyenne comme la voie de la révolution. La télévision nationale sera au service de la nation. Les pionniers des médias se souviennent des souvenirs qui se confondent à l'histoire du pays. Kadiatou Shérif, Mama Aïssa Takamara. La télévision guineo-libyenne a lancé ses premières émissions le 14 mai 1977. Pendant 40 ans, deux journalistes talentueux se sont succédés autour d'un objectif commun, servir avec fierté les téléspectateurs à travers un programme d'information riche et variée. Quelques anciens se souviennent des premiers pas de la télévision. Le 14 mai 1977, les premières images ont commencé le matin mais c'est surtout la retransmission en direct des grandes festivités du 14 mai 1977 à partir du stade du 28 septembre. Donc, c'est un pari qui a été gagné parce que c'est un grand direct qu'il fallait faire et les liaisons par faisceau entre le stade et le studio qui se trouvait à Boulevinet et j'avoue que l'équipe technique de la télévision de ce moment a été une grande équipe de pionniers les Alpha Camara les Mamadi 4 les LH Lamar les Cochis ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que techniquement ça se passe bien. En suivant les programmes de la télévision nationale loin d'un studio et couloir de cette maison les pionniers invitent la nouvelle génération à plus de rigueur professionnelle à notre époque on n'a pas travaillé pour avoir de l'argent mais nous avions travaillé pour donner vraiment satisfaction à nos téléspectateurs on n'a pas connu l'argent mais pour se faire alors il faudrait que la génération montante se rende compte et que il se donne la force d'apprendre d'apprendre d'avoir l'amour de ce qu'ils font parce qu'on ne peut pas réussir sans aimer ce qu'on fait c'est pas vrai c'est pas vrai donc il faudrait que cette génération accepte de travailler d'aimer le travail aujourd'hui c'est une fierté pour nous parce que c'est nous qui avons appris nous sommes allés en Libye apprendre dans un pays où on n'est pas l'air qu'arabe donc on a appris et on est venu restituer aujourd'hui il est prouvé que le journalisme c'est une science c'est une science avérée il y a des techniques de journalisme donc il faut que les gens se forment et que les gens se mettent à niveau parce qu'en plus c'est une profession qui évolue qui évolue nous sommes obligés de suivre aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information il faut apprendre tous les jours les nouvelles techniques dans la profession donc je demanderai aux jeunes un de se former deuxièmement d'être beaucoup plus à cheval sur le respect de l'éthique et de la profession à quatre décennies d'existence beaucoup d'efforts sont consentis pour l'amélioration de la qualité des services de la télévision nationale mais à l'ère des mutations numériques des changements importants sont attendus pour hisser encore plus haut la télévision nationale autre chose au plan national la sixième édition de la réunion des ministres de la défense de la communauté sahélo-saharienne vient de prendre fin à Abidjan en Côte d'Ivoire au centre des débats la lutte contre le terrorisme la sécurité des personnes et de leurs biens et la criminalité transfrontalière c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire que c'est tenu du 4 au 6 mai dernier la sixième réunion des ministres de la défense de la communauté des états sahélo-saharien la république de Guinée était représentée à ses sommets régional par le ministre d'état à la présidence chargée de la défense nationale parmi les sujets évoqués la sécurité transfrontalière et la lutte contre le terrorisme la sixième réunion des ministres de la défense des états membres de la communauté des états sahélo-saharien se tient dans un contexte géostratégique qui risque d'être celle de toute une époque la nôtre si nous ne mettons pas fin elle est en effet caractérisée par l'émergence d'un espace consacré sans frontières provoquée par un phénomène planétaire auquel il nous faut solidairement résister pour la base de terrorisme placé sous le thème ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement cette rencontre a permis aux ministres de la défense et aux experts de l'organisation de mutualiser les efforts pour une riposte commune et structurée les 28 pays membres s'engagent à créer un centre de lutte contre le terrorisme au Caire en Égypte pour empêcher la résurgence des organisations terroristes il faudra indiquer toutes les conditions qui favorisent leur développement et même leur existence il faut donc travailler sur le tarissement de leur principale source de financement mise en place en 1998 à Tripoli en Libye la SENSAD œuvre pour le développement socio-économique et la prise en compte des défis sécuritaires des pays membres la prochaine réunion annuelle des ministres de la défense est prévue au Nigeria en 2018 Fini le parcours spirituel des catholiques à Bofa durant une semaine des midi de pèlerins ont approfondi leur foi religieuse cette année plus de 25 000 fidèles ont répondu présent à cet appel de Bofa parmi lesquels une délégation sénégalaise le thème central de ce pèlerinage était axé sur le pardon et la réconciliation Valérie Manet notre reporter était parmi les pèlerins témoin de l'événement image et commentaire il y a 140 ans les premiers missionnaires posaient leur valise sur la terre de Bofa après quelques années d'évangélisation cette ville demeure la porte d'entrée de la foi chrétienne depuis 1963 l'église de Bofa accueille chaque année de nombreux fidèles catholiques à travers le pèlerinage pour 2017 plus de 25 000 catholiques ont effectué cet exercice religieux à cette cérémonie de clôture l'archevêque métropolitaine de Conakry entouré de l'ensemble des évêques du pays invite les fidèles à faire un progrès vers le pardon et la réconciliation il nous est parfois difficile d'accepter sereinement les adversités quotidiennes aux moindres difficultés notre visage s'assombrit nous perdons souvent la confiance et l'espérance le désir de la vengeance ronge alors notre coeur et détruit notre relation avec les autres nous devenons par conséquent incapables de pardon et de miséricorde or la vengeance sert seulement à empirer les choses alors que le pardon et la réconciliation donnent la joie en faisant renaître l'espérance se perdent Bouffa 2017 c'est aussi une année d'action de grâce des moments de prière pour l'unité du peuple de Guinée nous avons écouté les homélies les sermons qui ont été délivrés pour instruire pour former les pèlerins sur ce thème et nous les avons beaucoup appréciés parce qu'ils ont été très concrets ils ont parlé du vécu des gens dans leur famille je suis venu m'associer aux fidèles chrétiens à l'église catholique de Guinée n'est-ce pas pour prier pour que nous puissions convaincre tout le monde tous les Guinéens de se pardonner et ensuite de se réconcilier condition sine qua non de la paix dans ce pays à Bouffa toutes les prières des pèlerins chrétiens ont convergé vers le pardon et la réconciliation pour une paix durable en Guinée et puis en plus bref la fondation Calabonro et Yara organise le 12 mai à Paris et Saint-Denis une importante rencontre qui va regrouper toute la communauté Yara venue de Guinée et d'ailleurs il sera question du renforcement des liens de fraternité et du développement les rideaux sont tombés sur la fête de la mare de Nora Soba à Kouroussa cet événement culturel a mobilisé les fils ressortissants et résidents de la localité mais aussi les hommes de culture les invités ont mis leur séjour à profit pour visiter plusieurs sites historiques Nora Soba est un patrimoine culturel à préserver Adi Kamara fait le point La mare de Nora Soba dans la préfecture de Sigiri valeur ancestrale de Kolonkala cette valeur oblige les hommes à imprimer dans la réalité quotidienne notre aspiration commune au bonheur fondé sur la culture Au-delà Au-delà de la pêche aux poissons c'est un événement culturel immense et je crois que c'est une joie de se replonger dans nos traditions pour voir les populations comme ça unies autour des objectifs de développement Cette mare symbolise l'unité des fils de Kolonkala symbolise la fraternité l'union l'entente entre les fils de Kolonkala Pour venir ici à la mare les instruments de la pêche sont confectionnés contrôlés et adaptés à la capture de toutes les espèces de poissons C'est le retour aux valeurs positives de la tradition africaine Je suis très émerveillé c'est impressionnant Aujourd'hui c'est Nora Soba qui s'est vidé de la population Tout le monde est sous la place ici Vous voyez des gens qui sont dans la mare d'autres ne sont pas dans la mare C'est toutes les populations de Nora Soba qui se retrouvent ici et c'est important Je pourrais seulement demander aux gens de Nora Soba de faire tout pour protéger cette mare parce qu'elle est en train de disparaître petit à petit La première possibilité c'est le reboisement Il y a des échanges aujourd'hui qui grandissent très vite On peut envoyer beaucoup de pépinières de ça pour la prochaine activité L'environnement naturel et le cadre socio-culturel sont les fondements d'un tourisme durable valeur sûre mais valeur fragile Sur ce les décideurs locaux les opérateurs touristiques et les visiteurs par leurs projets de développement leur comportement ont en commun la responsabilité de protéger cette mare la fabuleuse richesse de Koulunkala Je vous le disais en début du journal la route continue de faire des victimes L'Observatoire guinéen de la circulation routière et mobilité urbaine a présenté ce lundi le bilan annuel des accidents de l'année 2016 327 morts La question préoccupe l'Etat et ses partenaires Voici le reportage de Ablaï Jalou Ces dernières 72 heures le nombre des victimes des accidents de la route est jugé inquiétant Après la tragédie de Dubréka trois autres cas d'accidents mortels sont enregistrés à Conakry et à Pofa Le bilan élevé de la tragédie de Yorokogia suscite de nombreuses interrogations Pour le directeur central de la police routière la faute à l'incivisme des jugagers de la route C'est débrouable que chaque fois c'est le comportement qui amène à de graves accidents de la circulation Les marchands ont bordu de route abandonné Les garagistes ont bordu de route abandonné Les pannes des véhicules les piétons sous la souci les animaux sous la souci les motocyclistes qui viennent s'ajouter aussi qui créent de nombreux problèmes Voici les problématiques réelles actuellement Selon un rapport présenté ce matin par l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine les accidents les accidents de la circulation ont fait 327 morts et 990 blessés dans le pays en 2016 Comme vous voyez comment les gens se contentent dans la circulation et avec la saison de plus vieux où la chaussée est prévenissante la visibilité n'est pas très claire vous vous rendez compte que ça multiplie les facteurs de risque Ce lundi dans l'après-midi au ministère de la sécurité et de la protection civile une réunion sur la sécurité s'est tenue à huis clos Rien n'a encore filtré de la rencontre Les recommandations de cette réunion seront présentées au gouvernement pour une meilleure sécurité routière en Guinée Dernier virage de cette édition c'est parti pour la troisième édition des Jeux universitaires du Guinée une compétition qui va regrouper 20 institutions d'enseignement supérieur public et privé les équipes se préparent activement le coup d'envoi sera donné le 13 mai au stade du 28 septembre à Konakry Mamadou Saliouba fait le point Pour cette troisième édition 20 institutions d'enseignement supérieur sont qualifiées pour les phases finales elles vont rivaliser durant deux mois dans trois disciplines sportives le football le basket et l'athlétisme réparti en quatre pôles les équipes vont évoluer dans les villes de Konakry Bokeh et Cancan Nous mettrons en compétition toutes les universités de Guinée c'est à dire les universités publiques et privées ici à Konakry comme à l'intérieur du pays désormais l'objectif que nous nous sommes assignés c'est de faire de ce sport universitaire le grenier du sport national en République de Guinée Autrefois considéré comme la pépinière de toutes les disciplines sportives en Guinée le sport à milieu universitaire a traversé plusieurs années noires avant d'être relancé en 2014 le retour des yeux universitaires vise à créer l'émulation entre les institutions d'enseignement supérieur et la promotion du sport professionnel à milieu universitaire Créer aussi de l'ambiance sur les campus parce qu'après les études les gens souvent ne savent pas ce qu'il faut faire et nous allons il y a le sport plusieurs types de sport et nous allons créer aussi d'autres activités culturelles à l'avenir notamment le théâtre la danse etc. Absente de compétition universitaire sous-régionale la Guinée a marqué son retour sur l'échiquier continental dans les prochaines années Voilà c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée au cours de l'Allemande à demain Pour cette troisième édition 20 institutions d'enseignement supérieur sont qualifiées pour les phases finales elles vont rivaliser durant deux mois dans trois disciplines pour cette troisième édition merci de nous avoir suivis pour cette troisième édition pour cette troisième édition en tant ques-year-olds en tant ques-year-olds en tant ques-year-olds Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501